La forêt verte par la Duchesse d'Abrantès C'était dans l'automne de 1831. Le jour commençait à poindre et les sentiers de la forêt verte s'éclairaient déjà des premières lueurs du matin, lorsque des coups de feu répétés se firent entendre dans une partie déserte de la forêt. À ce bruit, un jeune garçon qui dormait sous quelques bouleaux qui le couvraient de leurs branches tombantes fut aussitôt sur pied et saisit un des pistolets qui garnissaient sa ceinture. Il l'arma, pencha sa tête et parut écouter si l'on venait vers lui. Mais les coups de feu ne se répétaient pas. Le plus grand calme régnait dans le bois et le silence du fourêt très épais où se trouvait le jeune homme n'était alors troublé que par le bruissement léger du vent frais du matin qui agitait les feuilles tremblantes des bouleaux et des zones qui, avec les sapins, forment presque tous les ombrages des immenses forêts de la Pologne. Le ciel était d'un bleu pur. Le soleil se levait dans toute sa pompe et bientôt ses rayons vint réchauffer le jeune homme qui avait été si brusquement réveillé. Il paraissait à peine âgé de dix-huit ans. Sa taille svelte et bien prise était serrée dans la renagote grise des patriotes polonais. De chaque côté de sa poitrine, on voyait la rangée de cartouches destinées à la défense légitime des malheureuses victimes que les Russes appelaient les insurgés. Une ceinture de cuir noir, fermée par une plaque de vermeil, sur laquelle on distinguait un écusson blasonné, surmonté d'une couronne de comte, soutenait un sabre turc d'un grand prix dont la lame était recourbée. Sur la tête du jeune homme polonais était le petit bonnet aux quatre pointes que portaient les volontaires et d'où s'échappait une foule de boucles blondes, soyeuses et lustrées. Il paraissait souffrir, il était pâle, accablé, et ses grands yeux bleus semblaient ne pouvoir supporter la clarté du jour qui brillait alors de tout son éclat. Cependant, il paraissait attentif à saisir les bruits lointains, même les plus légers, et cette attention indiquait un péril dont il était menacé. Une fois, il crut entendre un coup de fusil dans l'épaisseur du bois, et tout aussitôt, quittant le rocher sur lequel il était couché, il reprit l'attitude défensive de sa première alarme. Mais bientôt, tout redevenant calme, sa main retomba à son côté, et le jeune patriote fut de nouveau livré à une profonde et mélancolique rêverie. « Ils ont perdu la trace, » dit-il enfin. « Je n'entends plus rien. Mon Dieu, que devenir dans ce désert ? Comment trouver un guide, sûr, fidèle ? Oh, Varsovie ! Arriverai-je à temps pour contribuer à te sauver, ou mourir sous tes murailles ? » En prononçant ces mots entrecoupés, le jeune homme paraissait dominé par un de ses sentiments qui maîtrise et dirige toute une destinée. Sa pâleur avait disparu sous cette teinte pourprée, dominée par la fièvre, mais cette fièvre de l'âme qui dévore la vie et frappe de mort à vingt ans. « Allons, » dit-il enfin, « il faut partir. » Il ôta son bonnet, rejeta ses cheveux sur le côté, par un mouvement plein de grâce, avec le revers de sa main, puis replaça son petit chapscat. Il resserra ensuite la boucle de sa ceinture, tira son sabre en regardant la lame, et un sourire de triomphe vint sur ses lèvres en la voyant ébréchée et teinte d'un sang à peine séché. « C'est du sang russe, » dit-il d'une voix creuse et sourde, et avec une expression indéfinissable. Et arrachant une touffe d'herbe encore humide de rosée, il se mit en devoir de faire disparaître les taches sanglantes de son arme. Quand elle fut claire, la main du jeune soldat saisit la poignée damasquinée, et tombant à genoux, il éleva son sabre vers le ciel et parut prier longtemps avec une extrême ferveur. Dans cet instant, son visage était sublime de beauté. Il y avait dans son regard enflammé, dans son sourire ailleurs de la mort, dans toute l'expression de sa physionomie, des pensées inconnues, des sentiments étranges, mais beaux, mais sublimes dans leur étrangeté. Ses yeux lancaient des flammes, et quel que fut le nombre des Russes qui se fut présenté devant une troupe composée seulement de quelques hommes, mais commandé par celui que je viens de dépeindre, pas un des Russes ne revoyait la néva. Mais cet air inspiré, donné par la prière, s'évanouit bientôt sous une invincible douleur. Le jeune homme pâlit, sa main s'abaissa, et il s'appuya sur son sabre. Bientôt la souffrance parut redoublée. Il se coucha sur le rocher qui lui avait servi de lit, et laissa tomber sa tête sur la terre froide et débrouillée de mousse. « Mon Dieu, que je souffre ! » dit-il en pressant fortement sa poitrine. « Je brûle, et pas une goutte d'eau. C'est le supplice des damnés ! Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi ! » Il se souleva, et regarda autour de lui pour chercher une source, quoiqu'il sût qu'il n'y en avait pas. Sa bouche devenait à chaque instant plus sèche, et la fièvre augmentait d'ardeur. Peu à peu, la tête du jeune soldat devint si pesante qu'il ne put la supporter. Ses yeux se fermèrent, et à un moment il souffrit une telle douleur qu'il crut mourir, et mourir ainsi, loin de tout ce que j'aime, murmurait-il dans cette vague somnolence qui accompagne la fièvre. « Oh, mon Dieu ! » Tout à coup il se lève, il chancelle, mais sa volonté est plus forte que la souffrance. « Je mourrai ici, » s'écrit-il, « si je reste, et je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir surtout dans un désert. Il faut que ma vie soit donnée jusqu'au dernier battement de mon cœur, à ma chère patrie, si je dois mourir aussi jeune, que du moins ce soit devant le canon des Russes. » Et coupant avec son damas une forte branche de pain, il s'en fit un appui avec lequel il put marcher. Il eut d'abord quelques peines à sortir du taillis dans lequel il avait trouvé un abri sûr qui lui avait sauvé la vie. Il ignorait, le malheureux, que les Russes avaient fouillé le bois cette même nuit pour le trouver, et que plusieurs d'entre eux avaient passé près de lui tandis qu'il dormait. C'était une riche capture que celle de cette jeune tête, et quelque subalternes qu'eût été le commandant russe à qui les Cossacks l'eussent porté, il lui payait ce qu'elle aurait pesé d'or. La forêt que parcourait en ce moment le fugitif était une des plus étendues de la Pologne. Elle borde la frontière polonaise du côté de la Prusse et d'une partie de la Russie du côté de Bialystok. Et dans les journées qui avaient suivi le désastre des armées de Lituanie, ces bois sauvages et solitaires avaient été troublés par les pas tremblants des Polonais vaincus cherchant à échapper aux sabres, à la lance, aux poignards des Russes. Le général Gielgud s'était jeté en Prusse croyant y trouver un asile et il n'y avait rencontré que la trahison et la captivité. Quant aux Polonais qui n'avaient pu le suivre, ils avaient été plus heureux. Les Russes avaient égorgé tous ceux qu'ils avaient rencontrés. À chaque pas, le proscrit rencontrait d'affreux vestiges. Tout à coup, il se précipite sur un objet qui luit dans une touffe de bruyère. Il l'enlève. C'est un pistolet. Il est souillé de sang et de terre. Le jeune homme en frotte la crosse avec sa manche. Un cri lui échappe en reconnaissant les armes qui y sont gravées. « Mort ! » s'écrit-il. « Mort ! » « Lui aussi ! » « Oh, Léon ! C'est trop pas supporté ! Mort ! » Le proscrit tombe sur la terre et son grand œil bleu plonge dans l'épaisseur du bois pour chercher dans les branches de sa pince il n'apercevra pas une dépouille chérie et révérée. Mais il ne voit rien. Sa main retombe et lui-même, tout accablé, ne peut que répéter. « Oh, Léon ! Léon ! Pauvre Michel ! Et aussi sont morts, tous morts ! » « Non, non, ils ne sont pas morts ! » dit une voix rude qui fait faire un bond au fugitif et tout aussitôt il se saisit de ses armes. « N'approchez pas ! » dit-il à l'homme qui lui avait parlé. « Qui êtes-vous ? » « Un polonais ! » « Et un polonais libre ! » répondit le nouveau venu. « Je m'appelle Tadeo Poulavski. Je suis garde forestier de cette partie de la forêt et vous pouvez vous offrir à moi. Prenez mon bras, vous en avez besoin. » Le jeune polonais tenait toujours son pistolet armé à la main et regardait cet homme avec méfiance. Cependant, malgré son ton brusque, la franchise de sa physionomie et l'assurance tranquille de son regard inspirèrent de la confiance au proscrit. « Que parlais-tu tout à l'heure de Léon Pryslavski et de Michel Volavitch ? » dit-il aux gardes forestiers. « Je vous disais qu'ils ne sont pas morts. C'est moi qui les ai cachés tous deux car la forêt était remplie de russes. C'était au printemps. Ah ! je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier « Oui, ils sont sauvés et maintenant ils ont passé le Niémen. Mais vous êtes bien fatigué, mon gentilhomme. Prenez mon bras et venez vous reposer dans ma cabane. Le toit d'un vieux soldat de Napoléon, il ôta son bonnet et s'inclina, est un asile sûr. Vous pouvez vous fier à son maître. » En apprenant que les deux partisans polonais dont il avait craint la mort étaient saufs de tout péril, le proscrit avait joint les mains, sa tête s'était inclinée sur elle et il priait. En entendant le nom de Napoléon, il se releva vivement. « Tu as servi sous l'empereur ? » s'écrit-il en prenant les mains du vieux garde dans les siennes et le regardant avec une avide curiosité. Le vieux soldat inclinait la tête mais sans parler. « J'ai été en Égypte avec lui » répondit-il enfin et prenant le bras du jeune homme, il le passa sous le sien. « Allons, mon officier, il faut quitter le bois pour éviter une mauvaise rencontre. Vous portez-le à un habit qui est un mauvais passeport. Allons, venez. » Ils se mirent en marche. Mais à peine eurent-ils fait quelques pas que le vieux soldat sentit son bras faiblir sous sa charge. Il regarda son jeune compagnon. Il était pâle et ne pouvait se soutenir. « Je me sens mal » dit-il d'une voix faible. « J'ai bien soif, un peu d'eau, par pitié. » « Du courage ! » dit Adéo. « Du courage ! » Il soutenait presque son compagnon pour l'aider à marcher. « Tenez, voilà ma maison, là, à travers ces arbres. Encore deux pas et nous sommes arrivés. Car voyez-vous de l'eau, mon officier, je n'en porte guère avec moi. Mais nous y voici. Marie ! » cria-t-il d'une voix forte. « Marie ! » Et une jeune fille gracieuse et belle ouvrit la porte d'écorce de bouleau qui fermait la chamière. « Avance le grand fauteuil, Marie, et donne une tasse de lait à ce jeune gentilhomme. Ça vous vaudra mieux que de l'eau, n'est-ce pas ? » « Là ! Voilà qui est bien. Maintenant, si vous voulez m'en croire, vous vous mettrez sur ce lit et vous dormirez quelques heures. Croyez-en, un vieux soldat, c'est l'hormède le plus sûr pour tous les maux. » Le jeune homme remercia par un signe de tête et se leva en chancelant pour suivre le conseil de son hôte, car sa pâleur et l'altération de ses traits rendaient témoignage du besoin impérieux qu'il en avait. « Un moment, » dit le vétéran, comme le proscrit allait s'asseoir sur le lit. « Vous vous fiez à moi, jeune homme, et vous avez raison. Mais cependant, votre sommeil sera plus tranquille quand vous saurez chez qui vous êtes. » Et en trouverant sa veste, il lui fit voir, à côté d'une croix de la Légion d'honneur, le signe d'affiliation à la société secrète des faucheurs. Le jeune homme lui serra la main. « Je n'avais pas besoin de cette assurance pour dormir en paix sous votre toit. Maintenant, je suis doublement votre obligé. » Il se jeta sur le lit et en quelques minutes, il fut endormi. Son sommeil fut long. Le soleil s'éleva à l'horizon de midi. Il se coucha et l'étranger ne s'éveillait pas. Vers le soir, le vent d'automne souffla avec violence dans la forêt. Les vieux sapins craquèrent par la force de la tempête et la chômière du vieux sergent paraissait moins solide sous ses efforts que la tente sous laquelle il dormait dans les plaines sablonneuses de l'Égypte. La nuit s'avançait. Tout à coup, au milieu des rafales qui faisaient crier les longues branches de sapins, l'oreille exercée du vieux sergent en saisit le bruit d'une marche éloignée. Des pas retentissaient dans l'une des routes du bois. Bientôt, la marche devint plus distincte. Un chien aboya. Un signal fut donné par un sifflement trois fois répété. « C'est ton frère, » dit le sergent à Marie. La jeune fille fut ouvrée à la porte et un jeune homme entra dans la chambre. Il portait aussi la redingote grise des insurgés, mais toute sa personne était en désordre. Il n'avait plus de bonnet, n'avait plus de pistolet à sa ceinture et son sabre était sans fourreau. En entrant dans la chambre, il s'inclina pour recevoir la bénédiction que le père lui donna en silence, puis il tomba sur le banc qui était sur la porte. L'altération de son visage fit pâlir son vieux père. Cependant, il lui fit signe de ne pas faire de bruit et lui montra l'étranger qui dormait toujours et dont la figure était tournée du côté de la muraille. Puis il y eut dans cette chambre sombre un silence presque sinistre. Il semblait que l'un craignait de parler autant que l'autre d'interroger. Enfin, le père se leva et a l'aversé son fils. « Quelle nouvelle, André ? » lui dit-il à voix basse. Un gémissement sorti du cœur fut la réponse du fils. Le père ne répéta sa question que par un regard dont l'éloquence aussi venait du cœur. « Les rues sont encore nos maîtres, » dit André d'une voix sourde. Varsovie a pris. Un cri perçant, un rugissement de douleur partit alors du lit et fit tressaillir la famille. Mais il ne fut pas renouvelé. Le sergent fit un pas, appela son hôte, il ne répondit pas. Tadéo prit alors la lampe et fut près de lui. Le malheureux était sans connaissance et paraissait étouffé sous une suffocation terrible. « De l'air, de l'air ! » s'écria Tadéo. On ouvrit la porte. Le vétéran souleva le jeune homme et défit les agrafes de sa redingote. « Ah ! » dit-il, « c'est une femme ! » Et il étendait la main pour arrêter son fils. Mais ce mouvement a été trop tardif. André a reconnu cette femme et cette femme, c'était la comtesse plateur. Quand l'héroïne de la Pologne revint à elle, ce fut avec des sanglots qu'elle prononça le nom de patrie. Elle joignait les mains dans un affreux délire. Les mots de trahison, le nom de Krokovouki s'échappaient de sa bouche. Elle saisissait ses armes et voulait encore les mourir sous les remparts de Varsovie. Et puis sa tête se pencha sur ses mains. Elle demeura longtemps comme dans un sommeil de mort. Son silence avait une telle expression que les hommes qui l'entouraient n'osaient le rompre. Tout à coup, elle se redressa et sa pâleur, l'abattement de ses traits, firent mal au vieux sergent. Elle se leva, alla à lui, lui prit les mains et les lui serra. Adieu, lui dit-elle, je vous remercie de votre hospitalité. Maintenant que vous savez qui je suis, je ne veux pas plus longtemps vous exposer aux soupçons de complicité. Servez toujours bien la Pologne. Ne soyez pas, vous, un de ces enfants parricides. Adieu, jeune fille, priez pour moi. Et ouvrant la porte de la chaumière, elle s'élança dans la forêt où elle disparut aux yeux du vieux sergent et de son fils avant qu'ils eussent pu la retenir. Ainsi s'achève la forêt aberte par la duchesse d'Abrantes. Sous-titres par Jérémy Diaz